Pour la troisième édition du Paris Art & Movie Awards, on va juste poser quelques questions et prendre un moment avec les membres du jury pour que vous sachiez un petit peu qui a voté et comment ça se passe et quels horizons on a cette année au papa. Je vais juste laisser passer le micro un à un pour que chacun puisse se présenter, dire qui il est, vite fait dans quel domaine il travaille, dans quel domaine il officie pour avoir l'idée du joli panel qu'on a cette année. Bonsoir à tous, alors je m'appelle Aurégan, j'ai fondé le festival Paris Art & Movie Awards avec Mathieu. Alors je voulais tous vous remercier d'être présents ce soir, je suis vraiment très heureuse que vous soyez venus, j'espère que vous en avez profité pour faire plein de rencontres. En tant qu'actrice et productrice, je sais que c'est très important de ce genre d'événement pour rencontrer plein de personnes. Je sais aussi que rien que de faire un film, c'est déjà un challenge et une épreuve en soi et que d'être arrivé au bout, c'est déjà une grande réussite. Donc bravo à tous. Bonsoir, moi je m'appelle Mélanie Doutet, je suis très contente d'être ici en tant que spectatrice d'abord, parce que j'adore voir des films. Je félicite tout le monde qui a participé de près ou de loin aux films qu'on a pu voir cet après-midi. Et voilà, on a dû faire le jury, on a dû faire des choix, mais il y avait du talent partout et de la passion partout. Et bravo à tous. Et puis j'étais très contente d'être très bien accompagnée. Merci, merci. Et merci pour les bravo pour la sélection. Bonsoir, je m'appelle Mélanie Doutet, je suis comédien et aussi réalisateur, et accessoirement membre du jury avec tous mes petits camarades. Voilà, je vais dans le même sens que Mélanie, on a pris beaucoup de plaisir. C'est toujours hyper difficile comme exercice de style de choisir, de délibérer, parce qu'on a vu vraiment de très très belles choses. Il fallait faire un choix, donc vous allez découvrir dans peu de temps. Voilà. Bonsoir, je suis Florent Lamy, je suis fondateur de l'agence artistique et de l'Evac Management. Je voulais remercier déjà le festival de m'avoir proposé ce beau jury. Et on a regardé vraiment de très beaux films, avec de très beaux talents. Ça a été difficile de choisir, beaucoup de débats, mais on a trouvé un bel accord. Et on a hâte de vous donner la suite. Voilà, merci. Bonsoir, je suis Emmanuel Kerité, directeur de création de l'agence marketing et publicité Happy à Toulouse. Très heureux d'être ici, très agréablement surpris par la qualité de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, et puis avant ça, pendant la sélection. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir, ainsi qu'à échanger avec mes petits camarades du jury. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous féliciter tous pour vos films, parce qu'ils étaient incroyables, tous. Et donc, je suis consultante en communication digitale, blogueuse et présentatrice télé, parfois, ça m'arrive. Et donc, je tenais à dire surtout qu'il y avait, dans cette salle, dès le début, en fait, de cette projection, énormément de passion et de talent, et ça s'est ressenti, c'est contagieux, et ça fait du bien. Bonsoir, je m'appelle Morgane Cabot, je suis comédienne-chanteuse. Je voudrais remercier le festival, parce que je trouve que c'est toujours une chance de pouvoir regarder autant de belles choses, de découvrir tous ces talents. Merci à vous, ça fait du bien, parce qu'il y a une relève qui est en train de s'assurer, qui est assez cool. Merci à tous mes camarades du jury, avec qui j'ai passé un excellent moment aussi. Et voilà, bravo à tous. Bonsoir, on peut le dire maintenant que tout le monde a tout dit. Je m'appelle Lily Fleur-Pointeau, je suis comédienne et aussi chanteuse. Et merci au festival PAMA, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à voir tous ces films. Et on a hâte de vous donner les résultats bientôt. Voilà, merci à tous et bravo pour tout votre talent. Bonsoir, je suis Béatrice Delossal, donc je me surprends un peu, parce que je ne fais pas du tout ce genre de métier. Je suis banquière d'origine, mais je suis passionnée de cinéma. Et donc j'écris actuellement dans un blog, mon camarade ici, ciné-série mag. Et voilà pourquoi on participe à ce jury aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'en suis très ravie, très ravie de découvrir un festival de l'intérieur comme celui-ci. Et bravo à tous les participants. Antoine Mornès, responsable série du site, c'est pas un blog, attention c'est un site, internet, c'est un série série mag. Qui a trois ans et qui me connaît plus de sens, il est vu par mois. Et merci à Mathieu et à Origan de nous avoir permis ce partenariat. Je suis annonce de réalisateur, mais ça c'est à côté, je suis encore tout là par rapport à vous qui est déjà là. Voilà, donc j'écris, je suis le journaliste web. Bonjour, moi je suis Céline Yéza Vert, je suis photographe et réalisatrice. Et comme on vous l'a dit, on s'est régalé à voir vos films, on a trouvé ça formidable. Bonjour, moi je suis Nicolas Zabich, je suis auteur et réalisateur, je suis aussi fondateur de la maison des scénaristes et de la plateforme internet qui s'appelle Wiffing Book, une plateforme de rencontres auteurs producteurs. Et je voulais remercier Math et son équipe de Perbi, ce partenariat cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu voir les films aujourd'hui pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu voir les films français, mais j'ai vu les films étrangers et j'ai lu aussi les scénarios. Et en court-métrage et en court-métrage, je veux dire que la qualité est vraiment exceptionnelle et que j'ai l'impression que les films sont de mieux en mieux. Vraiment j'ai été scié par des cours et des longs, donc vraiment bravo à tous. Alors on va refaire passer le micro dans l'obstance. Sans rien dévoiler des résultats pour l'instant, juste nous dire comment ça s'est passé la délibération ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Un enfer, très petit, très compliqué. Non, il y a des films qui sont très vite sortis du lot, et puis je pense qu'on était dans un tout petit endroit. On les enfermait dans une salle de projection du cinéma, ils faisaient extrêmement chauds. Mais on devait tous s'écouter, donc c'était très bien. On s'est tous écoutés, je pense qu'on est plus ou moins tombés tout à fait d'accord. Je ne peux pas dire, c'est vous qui avez voté. Je dois développer encore plus ? Non, c'est pas mal, on va prendre un garçon, on va prendre Emmanuel. Même question. Ton ressenti sur la sélection que tu as vue, française, aujourd'hui dans la salle ? Alors, tout d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment un niveau général de qualité qui est surprenant, qui est vraiment assez levé. Et puis surtout, de vrais coups de cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on oublie qu'on est juré, on oublie qu'on est là pour juger un film. On se fait prendre par l'histoire, on se fait emporter, puis voilà, jusqu'à la fin. Et ça, c'était vraiment le privilège du moment. Lily, est-ce que tu t'attendais en venant voir les films aujourd'hui, à voir ce genre de films, à voir des films comme ça ? Est-ce que ça a différé par rapport à ton attente ? Je crois que je m'attendais à... Enfin, je ne me suis pas forcément posé la question. Vous n'avez pas posé la question ? Après, je sais que c'était un jeune festival, ça fait trois ans que ça existe. Tout à fait. Donc c'est vrai que je ne m'attendais peut-être pas à des films aussi professionnels et avec autant de qualité, on va dire. Et en fait, j'ai trouvé que tous les films étaient quand même très pros et nous ont beaucoup plu. C'est vrai qu'il y a certains films qui sont sortis du lot, mais on a quand même débattu assez longuement. On s'est quand même battu pour plusieurs films. On aurait voulu qu'il y ait plus de prix. On t'a d'ailleurs posé la question, mais ce n'était pas possible. Voilà, il y a des choses qui ont été arbitrées. Florent, par rapport à la gestion d'un artiste, est-ce que quand on voit des films dans un festival comme le nôtre, est-ce que ça donne envie d'aller piocher des talents ? Ou est-ce qu'on se dit « Tiens, ça, ça m'intéresse » avec un regard un petit peu plus professionnel, chercheur de tête ou quelque chose comme ça ? Oui, de mon côté, oui, on fait toujours plus attention à ça. Et il y avait effectivement des perles. D'ailleurs, on a été un peu unanime sur certains. Moi, de mon côté, j'ai été très étonné par le travail effectué des comédiens, des comédiennes. On sentait qu'il y avait une vraie passion, qu'il y avait une vraie envie de donner de soi et de montrer le meilleur de soi-même. Donc, non, j'ai été très, très satisfait et j'ai fait de belles découvertes. Sarah, de ton point de vue à toi, on ne va pas résumer à un point de vue jeune Internet, ce serait trop facile. Mais d'un point de vue extérieur, on va dire au nom des la famille du cinéma, comment tu as appréhendé ton travail de jury, cette responsabilité-là qu'on t'a donné un petit peu de manière surprenante cette année ? En tout cas, tu as été surprise, on va commencer par lui aussi. Oui, c'est vrai que moi, j'ai été très surprise par la qualité des contenus proposés, alors que ce soit les co-métrages ou les longs-métrages, internationaux ou français, la qualité était là et l'univers aussi était vraiment bien véhiculé et partagé. En tout cas, j'ai complètement plongé dans les différentes histoires dans lesquelles j'étais invitée et j'ai adoré ces voyages. J'ai beaucoup aimé. Antoine, on s'attache, on te prépare un petit peu, c'est très sérieux. D'un point de vue plus journalistique, dans les reviews que vous avez envoyées sur les votes en ligne et sur la préparation du festival, on sentait quand même dans les critiques que tu faisais, toujours un rédactionnel journalistique, analytique, etc. Est-ce que tu as pris plaisir à décrypter les films de la sélection et est-ce que ça a recelé des perles ou comment tu l'as senti ? Par rapport au long-métrage. Parce qu'on a voté que... Par rapport au long-métrage. J'ai pensé les parties à l'IBA. Pour ceux que tu as vus en amont et par rapport aussi à ce que tu as pu voir aujourd'hui. D'un point de vue plus journalistique, c'est ça la question. De toute façon, à chaque fois que je regarde un film, je ne peux pas m'en empêcher. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Je n'arrive pas à rentrer dedans à chaque fois que j'analyse. Ça, c'est après, on va dire, ma formation. Parce que je sors d'un master de cinéma. Donc, quoi qu'il n'arrive pas à me rentrer dedans et à voyager, comme on dit Sarah, j'ai toujours un regard un peu plus derrière, avoir les fours raccords, avoir ce qui passe, avoir ce qui ne passe pas. Et quand je me laisse surprendre, là, par contre, c'est rare et ça marche. Et j'ai été surpris pour les hauts-métrages. Un seul qui m'a surpris, parce que je n'ai pas compris les trois autres. Mais oui, elle est montée. En plus, je suis un bilingue, alors. Et bon, ça va. Céline, de ton point de vue à toi, artiste, on va dire, polyvalente, on peut dire ça. Est-ce qu'il y a dans la sélection des choses auxquelles tu t'attendais ou auxquelles tu ne t'attendais pas ? Alors, à chaque fois, j'étais surprise par l'image, parce que c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans les films. Et là, il y avait vraiment des belles choses et un vrai plaisir à regarder. On s'est peut-être limité, mais moi, j'aime l'image. Et ça me parle beaucoup plus. Ça me parle bien, on peut m'avoir avec l'image. Donc là, j'étais assez séduite, voilà. Nicolas, alors, tu n'as pas pu assister, comme prévu aujourd'hui, aux projections, pour des raisons très personnelles que tu as pu m'expliquer, et qui sont absolument valables, malheureusement, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as eu cette lourde tâche, et surtout cette tâche très chronophage, de participer à la sélection des scénarios. Et en plus, cette année, on a reçu quasiment que des scénarios en anglais. Sans dévoiler les résultats, qui seront dévoilés tout à l'heure, comment ça marche, quand on est membre d'anglais, et qu'on lit un scénario ? Est-ce que des choses qui sont... des conseils qu'on peut donner ? Des choses qui sont éliminatoires ? Des choses qui, au contraire, font sortir du long ? En fait, je vais prendre la sélection que j'ai eue là. De plus en plus, de toute façon, les scénaristes, maintenant, ils savent écrire... Il y a des tas de... comment dirais-je... de techniques d'écrire de scénarios qui sont accessibles à beaucoup de monde. Donc avant, on voyait tout de suite les gens qui ne savaient pas écrire des scénarios, qui avaient peut-être des très bonnes idées, mais qui ne savaient pas écrire des scénarios. Maintenant, il y a des tas de techniques, il y a des vidéos, il y a des bouquins, il y a des tas de choses. Donc, il y a des tas de gens qui savent, maintenant, comment techniquement écrire un scénario. Maintenant, il y a aussi du talent, et surtout du travail. Parce que ce que j'ai pu voir, moi, dans les scénarios que j'ai lus, c'est que tous sont bien, tous sont très intéressants, mais il y en a qui sont plus travaillés que les autres, et ça se voit tout de suite, quoi. Et ceux qui sont plus travaillés, c'est ceux qui sont le plus épurés, qui vont plus au cœur du sujet, et qui font ressortir les émotions beaucoup plus, quoi. Donc, ça... Ça veut dire qu'il faut travailler son scénario ? Ah ben ça, de toute façon, c'est le B à bas. Sans scénario travaillé, on a un mauvais film. Ça, c'est très clair. La réponse est très claire. Morgane, je t'ai présenté comme comédienne et chanteuse. Est-ce qu'il y a certains films, peut-être même un long-métrage, peut-être, où la musique jouait un rôle particulier, et qui t'aurait enthousiasmé ? Moi, je trouve que la musique est primordiale, dans un film. C'est ce qui permet de voyager, c'est ce qui permet de faire que c'est... C'est pas la vraie vie, que c'est un film, et qu'on est emmené quelque part. Donc, oui, je trouve que c'est primordial. Et j'ai été émue par énormément de musique sur beaucoup de projets. Si vous avez des CD, des liens, n'hésitez pas à me les donner après. Parce que c'est beau, c'est ce qui fait que le film prend une dimension... Filmique, lyrique parfois, enrôlée. Très onirique, très... Donc, j'aime beaucoup la musique. Et Niki ? Niki, en tant qu'acteur, notamment, tu as une expérience internationale très variée. Des rôles de composition, des rôles parmatiques, des rôles d'action, chorégraphe de combat, sur des grosses franchises américaines. On est un festival indépendant en plein développement, et on est un festival international. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens de distinguer les films français, les films américains, les films allemands, etc. ? Est-ce que finalement, le cinéma a transcendé les frontières ? Ou est-ce qu'encore, il est pertinent de faire des catégories par pays ? Je ne pense pas. Je crois que ça n'a jamais vraiment été le cas. Je crois que c'est plus une histoire de sensibilité, quel que soit le pays, l'origine, ou le propos du film. C'est encore une fois, il y a avant tout une histoire de sensibilité. Et là, je crois qu'un festival comme le tien, comme le vôtre, en tout cas, justement, propose cette diversité. Et c'est ça qu'il y a de bien dans cette expression-là. Mais comme dans la musique, comme dans tout type d'art, je crois, ça serait super réducteur, en fin de compte, si on était limité. Moi, je t'écoute bachement. Oui, parce que les autres, ils dorment des sous. Donc voilà, non, si ça convient comme reste. C'est pas mal comme réponse. C'est pas mal, on ne fera pas de deuxième prise pour cette fois. Heureusement, c'est très vachement limité. Je crois que j'ai séparé tout le monde. Je crois que je n'ai plus de personne. Parfait. Je te donne le micro pour le mot de la fin, puisque tu as eu la chance, le privilège d'être dans les coulisses de l'ensemble de la délibération, tout à l'heure, dans la salle de projection surchauffée. C'était dans quelle ambiance ? Dans une très bonne ambiance. Attention. Dans une très bonne ambiance. Comme Mélanie l'a dit, de suite, il y a eu des coups de cœur qui ont été assez communs, généraux. Après, c'était assez frustrant pour moi, parce que du coup, ça ne peut pas voter. Forcément. Mais non, ça a été dans une très bonne ambiance. Beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, une grande ouverture d'esprit. Vraiment, tous vos films ont été vraiment regardés et ont été appréciés. C'était vraiment d'une très bonne délibération. Je suis contente d'avoir pu y assister. Écoutez, je vais vous demander une salve d'applaudissements pour nos membres du jury. Applaudissements Merci. Merci.